Une longue implication de 8 étudiants sur le point d'aboutir. Leur objectif, acheminer des marchandises jusqu'au Cambodge. Ils ont commencé par organiser des collectes, 80 vélos, 10 000 paires de lunettes et du matériel médical, à savoir des déambulateurs ou encore des fauteuils roulants, ont été rassemblés. Les dons seront remis sur place à l'association DRC, Développement Rural Cambodge, qui s'occupera de les distribuer aux habitants dans le besoin. C'est une association qui est née en 2010 pour venir en aide aux populations rurales du Cambodge, c'est-à-dire en matière d'éducation, d'aménagement rural, de développement agricole, d'expérimentation agricole. Ces étudiants en logistique ont été aidés par leurs camarades en gestion administrative et commerciale des organisations pour assurer la communication de leurs projets. Le budget prévisionnel de l'opération s'élevait à 20 000 euros. Alors, en plus des collectes, il a fallu trouver des financements. Pour cela, ils ont organisé plusieurs événements, comme des concerts et des conférences. Les étudiants ont aussi pu compter sur le soutien de la Fondation nationale IUT à hauteur de 7 200 euros. Les contacts à l'étranger font partie des objectifs annoncés de la Fondation. Là, on tombe parfaitement dedans, dans les 15 projets qu'on a actuellement en cours. C'est le seul qui soit vraiment tourné vers les relations avec l'étranger. Dernière étape, l'acheminement. Les étudiants sont entrés en contact avec un transporteur. Le conteneur sera acheminé directement au port géographiquement le plus proche de chez nous, qui est Anvers. Et à partir de là, il sera mis sur un port conteneur et sera envoyé à destination du Cambodge, en faisant différents transbordements dans les différents ports, notamment Singapour. Et voilà, on part sur un délai de mer à peu près d'une quarantaine de jours. Un projet qui a donc mobilisé les étudiants pendant plusieurs mois et qui entre parfaitement dans le cadre de leur cursus en BUT-MLT, Management de la Logistique et des Transports. On a des compétences théoriques qu'on apprend à l'école et on a clairement pu les exercer sur un projet de grande ampleur. Et pour nous, c'est une aubaine. On est bien dans la mission de l'enseignement supérieur, qui est celle de créer l'ouverture d'esprit, développer l'esprit critique, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est important dans leur construction, à titre personnel, mais aussi dans le but d'une insertion professionnelle. Et personnellement, on est vraiment tous dans le projet, contents d'aider des gens qui sont dans le besoin. Donc du coup, ça nous tenait à cœur de faire ce projet. Le conteneur a pris le départ. Il devrait arriver au Cambodge début juillet. Musique